... Via son compte Instagram, Jennifer Larivière, candidate de la saison 6 de Marie et au premier regard sur M6, a annoncé avoir été hospitalisée suite à une embolie pulmonaire. Le dimanche 4 août 2024, la jeune femme a fait des révélations sur son état de santé. Depuis 2016, M6 propose chaque année à ses téléspectateurs de découvrir une nouvelle saison inédite de Marie et au premier regard. Ceux-ci ont pu y faire la connaissance de Jennifer Larivière en 2022. La jeune femme, dont le passé de Miss a refait surface, a assuré les belles heures de la saison 6 de MAPR. Elle y avait épousé Eddie. L'Eddie n'a pas duré et Jennifer a retrouvé l'amour à près de Bruno, un autre candidat de l'émission. Mais après quelques mois de relation, les deux tours trop ont décidé de se séparer. Si je n'avais pas été prise à charge à temps, Jennifer, MAPR, révèle avoir été hospitalisée à sa sortie d'avion mariée au premier regard a permis à la jeune femme d'acquérir une certaine notoriété sur les réseaux sociaux. Si esti par ce bien qu'elle a fait une annonce inquiétante le vendredi 2 août 2024. Jennifer a posté sur son compte Instagram une photo d'elle perfusée depuis un lit d'hôpital. A ma sortie de l'avion, une douleur horrible m'a prise en toute la jambe gauche. J'ai cru qu'on m'arrachait la jambe. Je ne tenais plus debout, je voyais tout noir. Je sentais mon cœur repressé. Je continue d'avancer pour avoir mon vol pour rentrer dans le nord, mais en vain, la douleur était beaucoup trop forte. Je ne me souviens pas d'avoir eu une douleur aussi intense, a-t-elle détaillé. Celle qui a déjà été longuement hospitalisée par le passé a dévoilé que les médecins lui avaient diagnostiqué une embolie pulmonaire. Si je n'avais pas été prise en charge à ce moment-là, je ne serais plus là. A indiqué Jennifer Larivière à ses 244 000 abonnés. Le dimanche 4 août, elle a tenu à donner des nouvelles de son état de santé à ses fans. La candidate de la saison 6 de MAPR a dévoilé avoir été rapatriée en France après son hospitalisation. Du repos et des rendez-vous médicaux cette semaine. Merci pour vos messages. Tellement si nombreux que je n'arrive pas à tout lire. Merci pour tous vos mots si gentils, vos témoignages et votre amour, a-t-elle posté en story avant de poursuivre. Il faut savoir regarder les signes, tout ira mieux pour la suite. Je réalise la chance que j'ai d'être toujours dans ce monde. Ce sont des épreuves à surmonter pour pouvoir apprécier, comme ici, le sens de la santé à sa juste valeur. Et d'en tirer du positif dans chaque situation. Je reviens encore plus forte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501